La Terre est une planète qui regorge d'une inépuisable source de distraction. Sport, football, télévision, livres, culture, musique, concerts, théâtres, danses, cinémas, BD, et bien sûr, saga MP3. C'est quoi ? C'est comme un film, mais sans images, sauf sur Youtube. Enfin bref, peu importe. Une planète qui propose autant de divertissement ne reste pas longtemps améliorée. Vaisseau-mère à Vaisseau-fille. Vaisseau-mère à Vaisseau-fille. Vaisseau-mère à Vaisseau-fille. Mais qu'est-ce qu'il fabrique au Tine ? Vaisseau-fille à Vaisseau-mère, nous vous recevions 5 sur 5. Pas trop tôt, Vaisseau-fille. Nous étions en mission d'évaluation, Vaisseau-mère. Encore ? C'est Jake ! Mais vous êtes sur cette planète depuis près de 50 rotations. Vous savoyez que la limite d'observation est de 40, normalement. On peut déroger un peu, mais maintenant, il va falloir choisir entre la colonisation, la tranquillisation ou l'éclatation, Vaisseau-fille. 50 rotations ? Ah oui, tiens ! Oh, c'est incroyable, ça ! Vaisseau-mère, nous n'avons pas vu le temps passer. Vous avez fait des relevés de température, Vaisseau-fille ? Oui, Vaisseau-mère. Ça augmente à l'ose. Ils vous disent quoi sur les forums de leurs relations ? Ah, et vous avez étudié les interactions avec les autres planètes, les satellites, Vaisseau-fille ? Oui, oui, il y a des marées. Oh, on a les meilleures dates pour aller ramasser des moules, si vous voulez. Vous oublisterez le protocole, Vaisseau-fille ? Oh, tu vois, là, Victor se cachote. Bon, pas que Victoria le remarcationne. Oui, cette froideur de nique en vermi qu'il... Hum, Vaisseau-fille ? Oui, pardon, Vaisseau-mère. Comme vous le voyez au nez, nous sommes toujours à fond sur notre mission principale, d'écrypter les comportements humains. J'en viens pas, bourrage. De quoi parlisiez-vous, Vaisseau-fille ? Eh bien, au cours de nos investigations sur la planète, Vaisseau-mère, nous sommes, comme qui dirait, tombés sur un important programme télévisuel. Télé-quoi ? Télévisuel, Vaisseau-mère. C'est comme une saga MP3, mais avec des images. Ah, très bien. Relationnez correctement, Vaisseau-fille. On ne vous comprendit l'autre pas, sinon. Et comment s'appelle Eurio ce programme ? C'est vous qui avez laissé cette perruque dans notre salon pour que Jacques puisse la trouver. Les feux de l'amour, Vaisseau-mère. Une œuvre dramatique de la plus haute importance sur la planète. Importante en quantité, mais également en qualité, puisqu'elle est mondialement connue et référencée. Que vous a donc appris cette œuvre, Vaisseau-fille ? Nous enfin voyons désormais beaucoup sur les mœurs solétériens, Vaisseau-mère. Nous avons établi la carte psychophénotymique du terrien moyen. Et pour cela, les rivalités entre les camps Newman et Abbott dans le monde des affaires de Genoa City ont été capitales, Vaisseau-mère. Enfin, qu'est-ce qui expliquerait que vous soyez encore là, 40 ans après, Vaisseau-fille ? Dis-lui que ce n'est pas fini, vas-y, dis-lui. Euh, euh, le programme dure à sel un peu plus longtemps que prévu, Vaisseau-mère. Mais nous touchâtons au but, et nous aurons bientôt la réponse entre le choix de la colonisation, de la tranquillisation ou de l'éclatation. Bon, que vous raconteste la carte psychophénotypique alors, Vaisseau-fille ? Les moustachus sont des tordus, Vaisseau-mère, et les femmes enceintes ne doivent jamais emprunter des escaliers. Foutues escaliers. Et c'est tout ? C'est un résumé. Nous avons plein d'autres informations, notamment sur les fermières aveugles. Ah, les fameuses fermières aveugles. Oui, on s'est rendu compte que les hommes importants se marient tous où ? Vaisseau-fille. Oui, Vaisseau-mère. Est-ce que vous vous paillotez ma tête ? Négatif, Vaisseau-mère. Parce que ça peut aller loin. Très, très loin, ça, Vaisseau-fille. La situation est complexe. Nous avons de nouvelles informations qui tombent fax d'ours, avec les nouveaux épisodes, et qui nous amènent à revoir les anciens, développer de nouvelles théories sur les hommes. Pour tout vous avouer, Vaisseau-mère, nous avons souhaité prendre l'avis des terriens sur la question. Et nous avons dû déployer le... Tu crois être qu'il faut lui dire ? Déployer le... Déployer le quoi, Vaisseau-fille ? L'internet, Vaisseau-mère. Quoi ? Qu'est-ce que je disais ? Disons que ça balbutionnait. Mais nous avons aidé à étendre ça au niveau mondial, Vaisseau-mère. Vous avez donc développé l'internet, si je vous suis bien, Vaisseau-fille, pour couvrir des forums sur ce programme télé-sivuel, c'est ça ? Exact ! Et nous avons implanté les réseaux sociaux également pour multiplier les avis. Pour multiplier les avis. Pour multiplier les avis. Pour multiplier les avis. D'accord. D'accord. Je le trouvais un peu froid, le Vaisseau-mère. Ils ont oublis le protocole. Voilà. Mais nous commençons à avoir beaucoup, beaucoup d'avis, Vaisseau-mère. Super ! Mais vous ne savez, datez pas, que ça ne va pas durer, du coup, Vaisseau-fille. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Eh bien, vous avez vu l'évolution chez nous après les réseaux sociaux. Les saga MP3 sont devenus beaucoup moins lucratifs et se sont arrêtés. Fini l'âge d'or. Non, mais là, c'est bon. Aucun risque, Vaisseau-mère. Les feux de l'amour ne peuvent pas s'arrêter. Et ils restent encore tellement à développer. Oh non, 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 non ! Qu'est-ce qui se passe soir ? Répondez. Vous vous attaquez ? C'est mon adjoint, Vaisseau-mère. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui vous prend d'aille, Victor ? Lisez ça, lisez ça, lisez ça. Non ! Oh, c'est pas vrai ! Peignoir de framboise ! Oh, mon, des affaires cruelles ! Expliquez-vous, Vaisseau-fille, qu'est-ce qu'il y a ? Vous aviez raison, Vaisseau-mère, c'est la fin. Le faup, le faup s'arrête. Alors, Vaisseau-fille, que proposez-vous ? Nous étions pour la tranquillisation. Mais face à une telle inconstance et une telle déception, je crois qu'il n'y a qu'une réponse qui soit suffisamment claire. Et la Terre éclate. Sous-titrage ST' 501 onset de l'asile Sous-titrage FR ?